Salut à tous c'est Zoon, j'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve pour une petite vidéo sur Genshin Impact, je vais donner mon avis après à peu près 100 heures de jeu là que j'ai fait, donc une semaine, un peu plus de 2 jours, pour moi le jeu déjà graphiquement parlant est magnifique, l'histoire est plutôt pas mal. Pour un jeu, un action RPG, l'histoire est plutôt pas mal, après il y a des petits moments des fois pour l'émission, je trouve que l'émission d'histoire ne sont pas assez travaillées pour certaines. Je trouve par contre l'histoire sur l'émission principale du jeu assez courte, ce qu'on est arrivé, c'est AR-29 je crois la dernière, quelque chose comme ça, et c'est la fin de l'acte 2, chapitre 1, et ils auraient pu au moins finir le chapitre 1 complètement quoi, qui se finit le lieu, il nous manque l'acte 3, ça aurait pu être au moins fini parce que là on s'arrête sur quelque chose de pas terrible. En termes de récompense pour faire des vœux du coup, depuis que j'ai joué j'ai fait à peu près 140 vœux en étant free to play, j'ai acheté un seul pack, je vais vous le montrer dans la boutique. Voilà, c'est ce pack là, les faveurs de l'astre, je trouve que c'est le pack, pour ceux qui veulent investir un tout petit peu d'argent, il est obligatoire. Pour 549, vous avez en tout 3000 primogems, ça fait presque deux multis, si vous voulez 3000 primogems, en recharge, vous regardez, vous comptez déjà 33 euros. Avec le bonus ça fait un petit peu moins, mais avec, après vous avez un autre bonus, qui est moins, vous faites 33 euros, alors vous avez la même chose pour 5 euros en temps le jour, enfin 549. Pour les récompenses, pour l'instant, vu que c'est un début de jeu, on a eu pas mal de, je vous montrer, pas mal de récompenses. Ça c'est tout ce que j'ai eu depuis le début. Donc on a eu pas mal de, je pense qu'on a eu 30, 40 vœux gratuits, 40 plutôt, parce que tous les jours jusqu'au 11 octobre, on a 160 primogems, donc ça fait un vœu. Là ça m'a fait le 8ème, donc ça fait bientôt 10. Après il y a eu les succès, pas mal de primogems, donc ça c'est cool aussi, mais les succès c'est qu'une folle fois. Donc c'est ça le souci, on a que des succès qui sont pas répétables. Ils auraient dû mettre une section, je sais pas, succès journalier, ou succès répétable par exemple, ou tuer 300 monstres, 400 monstres. Parce que là, j'ai fait pas mal de succès, je suis à 91 en tout déjà. Quand je les aurais faits, pour la plupart, il n'y aura plus de ça en primogems. Vous en avez aussi enlevés, en passant des niveaux, certains niveaux d'aventure, vous en avez aussi. Il y a aussi quoi ? Dans les quêtes, vous en avez aussi. Certaines quêtes de l'histoire, mais c'est unique. Donc après ça, pour en avoir, il faut faire les quêtes journalières, qui en donnent 40 plus la validation 20, donc ça fait 60. Moi qui ai eu le petit pack, ça fait 90 en plus, donc ça me fait 150. Et après, il n'y a plus rien. Il y en a qui vont dire, oh, il y a les coffres qui respawnent, etc. Vous voyez, j'ai fait toute cette zone-là, en cherchant des coffres qui respawnaient. Il y a eu certains coffres que j'ai oubliés, donc ça, ça compte pas. Mais pour les coffres qui respawnent, il y a un petit doute, j'en ai peut-être un seul qui m'a donné 10 primogems. En tout, j'ai dû avoir 20 primo, peut-être, sur toute la zone. Et ça prend énormément de temps, si on veut vraiment tout clean. Donc là, le seul moyen, ça va être les quêtes journalières, et... Je ne dis pas qu'à 5,49, quoi. Et pour le dessus, je trouve ça un point négatif. Parce qu'au bout d'un moment, quand on sera bien avancé, là je suis bien avancé, j'ai pratiquement plus de primo par jour. Bah, à partir de là, il faudrait économiser ses voeux, pour faire les bonnes bannières qu'on veut, à focus. Et, il faudrait qu'ils mettent d'autres quêtes. D'autres quêtes et répétables, ou je ne sais pas, d'autres journalières, pour en avoir un peu plus, parce que là, c'est pas assez, quoi. Pour un start, c'est bien, mais après, on va avoir un grand souci. Sinon, mon avis, pour les joueurs free-to-play, je me considère quand même free-to-play, parce que les 9, 8 jours, et les 300 cristaux, je n'en suis pas servi. Vous voyez, je suis à 3700 primo, en joueur free-to-play, j'en mets bien ma caméra, ouais. Je vais vous montrer un peu tous mes personnages. Du coup, j'ai fait la bannière de Noël pour Barbara, de Noël pour Noël, du coup. Barbara, je l'ai eue, gratuit. Au niveau 20 d'AR, c'était ça, l'event aussi. Je l'ai eue Fischl. Ça, qui me l'a eue gratuitement, je l'ai eue une deuxième fois. Fischl, je l'ai eue une deuxième fois aussi. Je l'ai eue Sucrose. Ça, c'est des persos gratuits, tout ça. J'ai eue Venti, dans la dernière, Venti, il n'y a pas longtemps. Et j'ai eue Kienkyou. Moi, j'ai un start vraiment pas terrible. Vous voyez, j'ai eue... Je l'ai eue comme personnage dans les bannières. J'en ai un, deux... On peut compter ça, vu que je l'ai eue en deux fois. Trois, je l'ai eue aussi quatre, cinq, six, sept persos. Pour environ 140 vœufs, j'ai déjà fait. Et encore, sur les 90 vœufs de la bannière de 4 Diluc, la bannière permanente, quoi. Je n'ai eue qu'une seule 5 étoiles. Et la 5 étoile, c'était une arme. La 5 étoile que j'ai eue, je vais vous montrer. C'est cet arc-là. Je m'en plains pas, l'arc est super bien. Mais j'aurais préféré quand même un perso 5 étoile. Mais un joueur free-to-play, il faut vraiment s'en sortir. Je suis à 34, j'ai pratiquement pas payé, on va dire pas payé. Je ne suis même pas pris le battle pass encore. Les spiraler, je suis à l'étage 5 pour l'instant. Je vais passer à l'étage 6, je vais essayer de faire le 7 cette semaine. 5, 6, 7, on va essayer d'enchaîner à partir de jeudi, vendredi en live. J'attends être 35 pour monter mon monde d'abord, pour faire le doux et tout. En termes d'ouvrir le bois, ça, ils sont super bien. Je trouve par contre qu'ils sont un peu faibles. Parce qu'avec mon optimisation actuelle, je le fais en moins de 2 minutes, l'oral boss, en moins de 3. C'est très faible. Le dragon un peu plus longtemps, parce qu'il y a une phase, comme vous le savez aussi pour ce conte d'histoire, il y a une petite phase à faire. Et encore, je joue Fischl, donc j'ai un archer. Sinon, quoi dire d'autre ? Pour les coffres, ça c'est une bonne chose. Ça fait de l'exploration, il y a des coffres partout, on sent que le monde est vivant en fait. Il y a des défis aussi, là c'est des défis que je n'ai pas fini, que je vais faire après en live. Il y a des défis contre la montre, pour aller jusqu'à un coffre. Des défis pour tuer un monstre, ou deux monstres, ou un monstre, en temps de temps. Par contre, le défaut, c'est quand vous avez fait tous vos coffres, il y a très peu de coffres qui respawnent. J'ai trouvé une zone complète que j'ai fait, là j'ai dû mettre 4 heures pour faire cette partie-là. J'ai dû trouver entre 20 et 30 coffres peut-être, 35 coffres, pas plus. Alors qu'en début de jeu, vous faites cette zone-là, vous avez 70 coffres, facile. Ouais, facilement, même une centaine de coffres si vous faites bien bien le truc. Donc je trouve ça très faible, le tout de respawn. Et encore, ce qui respawn, c'est que des coffres, tout petits coffres. Et ça s'en dépose aussi. Ce qui te remettent un peu de tout, des coffres délicats avec des monstres qui défendent, pas que des coffres à chercher, un peu à droite, à gauche, tu cliques, c'est fini. Je trouve que ça perd l'intérêt d'exploration. Autre point, j'espère que déjà, je pense qu'il ne faut pas se presser pour ceux qui veulent vraiment profiter. Parce qu'on va dire que je m'ennuie un peu ces derniers temps. Après, les monstres, c'est pareil, ils ont tous un pattern, ça c'est très très bien. Donc j'espère qu'à l'avenir, ça sera un peu mieux, question HL, je m'inquiète. Parce qu'on a 120 de résine, une résine toutes les 8 minutes, et je trouve ça très faible. Parce que, par exemple, les monstrelites, est-ce qu'il y en a un en quoi ? Oui, il y en avait un là, il y a même la plante là. Pour faire un monstrelite, ça vous coûte 40. Vous pouvez le faire sans récolter, mais si vous avez besoin de ressources, ça coûte 40. Par exemple, je prends ce donjon. Si vous avez des livres pour augmenter vos aptitudes, pour ceux qui savent pas c'est quoi, à partir de... du level 50, je crois, vous pouvez monter votre aptitude une fois, ici. Et ça vous coûte des livres. Que vous soutenez dans le donjon, et pour soutenez dans le donjon, c'est pareil. Ça coûte 20 à chaque donjon, en résine. Et le world boss, c'est pareil, c'est 60 à chaque world boss. Ici, par exemple, ça coûte 60. Le dragon, qui est là, c'est pareil, 60. Il y a trop de choses qui font que... Il y a trop de résine à dépenser. Là, c'est l'artefact. Par exemple, je descends. C'est pareil. L'artefact, ça coûte 20. Vous avez besoin de... je sais pas, de... Je sais pas, il y a quoi d'autre. Je vais aller direct en livre. Le donjon. Ah oui, les ressources pour monter les armes. C'est un donjon aussi. Et ça, ça coûte 20. Donc j'espère vraiment que... Ils vont mettre un système pour se rejeter un peu plus d'endurance. On met des quêtes qui rejènent l'endurance, peu importe. Enfin, quand je dis l'endurance... De la résine, pardon. Parce que sinon, les joueurs free-to-play qui payent pas. Montée de niveau, on a deux résines fragiles, là, en ce moment. Par montée de niveau. Donc c'est pas mal. Mais... Dès qu'on aura pu ça... Bah voilà, quoi. Les joueurs free-to-play, je pense, ça va les faire fuir pour certains. Alors que c'est quand même un très bon jeu. C'est un des jeux que je me suis le plus amusé pour l'instant, cette année. Je m'embêtais un peu. J'avais arrêté ma chaîne pour ça, pas ennuie. J'étais sur Terra, j'étais... J'ai perdu l'envie, en fait. Mais là, il y a moyen que ce jeu, s'ils font pas de bêtises. Et je reste pas mal de temps dessus. Et qui fassent des modifs aussi pour multijoueurs. Quand vous êtes avec un ami, seul l'autre, il peut ouvrir les coffres, par exemple. Donc il faut refaire la même chose sur le compte de votre ami. Il y a certains, j'ai dit, tout ce qui est fruit, tout ça. Quand vous ramassez, que ce soit l'un, là, tout le monde peut ramasser, mais seule une personne peut ramasser. Donc c'est pas partagé. L'éliminerait certains, c'est partagé, certains non. Donc il faudrait que tout soit partagé. Les coffres, c'est pareil, vous l'ouvrez, sauf pour les deux personnes. Ça permettrait, si vous jouez à plusieurs, vous faites les coffres sur une partie. Et puis, sur le deuxième, ça va permettre de faire plus d'exploration, quoi. Au minimum, déjà, au moins ouvrir pour chaque personne, sur la même partie. Sur ce, il n'y a que d'autre à dire. Pour le battle pass, pour ceux qui veulent investir un petit peu, je vous conseille le pack à 5,49. Et la deuxième chose, le battle pass. C'est les deux choses, ça vous fait à peu près une... c'est combien ça ? 11. Ça vous fait 17 euros. Je vous conseille au moins ça. Pour le battle pass, je vous conseille, si vous le prenez avant le niveau 30, c'est pas rentable. Parce que vous n'êtes pas remboursé, quoi. À partir du niveau 30, vous pouvez le prendre. Parce que vous avez quand même 4 étoiles, 2 vœux. Et vous commencez à avoir des bonnes récompenses. Niveau hors, déjà 144 000, par là. Et là, vous passez à 192 000. Même pour l'XP, tout ça, ça vous allez avoir besoin. Ça, c'est très très important. L'argent, moi je fais un cours d'argent pour l'instant. Bientôt à cours de l'XP. Après, je trouve que le reste dans la boutique, personnellement, recherche de cristaux, j'en ai pas fait. Je me ferais peut-être un petit plaisir avec un pack. Mais avec le bonus, ça reste un peu cher. Mais quand vous avez plus le bonus, par exemple, ce bonus là, il passe de plus de 6400 à 1680, il me semble. Donc, ça vous fait à peu près 8000 cristaux. C'est beaucoup trop cher. 8000 cristaux pour 110 euros, c'est beaucoup trop cher. Parce que ça ne vous fait même pas 90 vœux. 8000 cristaux, ça vous fait 10, 20, 30. 40... Ça fait 52. A peu près. 52 pour 110 euros, même pas un 5 étoiles. Ça fait cher. Il faudrait au moins, pour 110 euros, au moins, 100 vœux. 100 vœux, ça serait bien. Sinon, dans l'ensemble, je conseille le jeu. Encore quelques défauts, mais tous les gens ont des défauts. Mais je conseille bien. Je referai un deuxième avis quand il évoluera. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent me suivre. Pour savoir l'avancement, j'ai 10 mises à jour, maintenant je les mettrai. Sur mes vidéos. Et vous pouvez me retrouver en live à peu près tous les soirs. À partir de 22, 23 heures. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve en live. Ou à plus tard. Ciao.